Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartoman, c'est Gisèle. Donc j'ai lu vos commentaires, il y a beaucoup de demandes. Et il est 6h du matin chez moi, en Belgique, et je vais faire le tirage pour le Québec concernant François Legault. Il est né le 26 mai 1957, il est né à Montréal, Canada. Donc je veux, je pense que la question, enfin ce que vous voulez savoir, amis canadiens, c'est savoir ce que veut, ce qu'a l'intention, quelles sont les intentions de M. Legault concernant le Québec. Donc allez, quelles sont les intentions de François Legault pour le Québec ? N'oubliez pas de bien formuler les questions. Alors François Legault, quelles sont ses intentions concernant le Québec ? Ah, j'ai oublié une carte là, ops ! Quelles sont les intentions de François Legault pour le Québec ? Oh, il y a le silence là, les cartes ne veulent rien dire. Quels sont les projets alors pour le Québec ? Décision prise par le ministre du Québec, François Legault. Quelles sont ses intentions pour le Québec ? Ah, voilà ! On a la carte de l'enfermement. François Legault, quels sont ses projets pour le Québec ? On a la carte en défi, la pensée, l'amitié. Moi, ça me dit qu'il est enfermé là. Oui, il est dans un hôpital ou il est dans une prison ou dans une maison de repos. Mais là, c'est lui. François Legault, ministre du Québec, quelles sont ses intentions ? Ah, ben là, on a quelque chose de nouveau et on a la carte de la retraite et de la santé. Est-il ministre de la santé ? Je n'ai pas été voir là. Là, ça me fait penser mes entrepôts. On a quelque chose de nouveau. Nouveauté qui commence en réponse. Alors, quelles sont les intentions de François Legault concernant le Québec ? On a la carte de la sagesse. Les autres ne se sont pas retournés. Bon, mais là, je vais voir ici quelle est la nouveauté. Quel est son nouveau projet ? Ça a failli se retourner, mais ça concernait la famille. Quels sont les projets de François Legault pour le Québec ? Ah, il y en a une qui s'est retournée, là. On nous parle de Rénommée. Il n'y en a pas d'autres qui sont... Alors, Nouvelle Rénommée. On nous parle d'Union. Nouveau projet. Nouvelle loi, peut-être. Rénommée et Union. Quels sont les projets de François Legault pour le Québec ? Ah, Union, Amour. Waouh ! Alors, apparemment, ses intentions sont bonnes. Moi, c'est ce que les cartes me disent. C'est bien. Lui, il est né le 26 mai 1957 à Montréal. Donc, on nous parle de nouveaux projets. On nous parle de Rénommée. On nous parle d'Union. On nous parle d'Amour. Et on a la plus belle carte. En résumé, mes amis québécois, il y a des choses nouvelles qui commencent. Telle est son intention, en tout cas. C'est ça, ses projets. Là, je vais voir la carte parce que là, c'est ce que le consultant, enfin, moi, je le fais pour lui. On a la carte de la maison de repos, de l'emprisonnement. Donc, ça peut être un hôpital. Et on a la carte de la santé. Quels sont dans le présent pour François Legault ? Nouveau travail. Là, on nous parle d'enfermement. Concernant le travail. C'est le ministre de la Santé, de Gaulle. On nous parle de colère. Alors, maison de repos, prison, hôpital, travail et colère. Inconstance et présence. C'est un cadeau, ça. Bon, on va mettre ça là. Ça, c'est lui maintenant. Ici, on a la nouveauté, la renommée, union, amour et la réussite totale. Voilà, ces projets sont positifs pour le Québec, tels que je les vois là. Les projets pour le Québec sont super positifs. On nous parle d'amour, d'union avec son peuple et de nouveautés. Mais ici, c'est étrange parce qu'on nous parle d'enfermement. Mais on a aussi la carte de la santé. Alors, je ne sais pas si c'est le ministre de la Santé. Alors, alors, on va voir ici avec la santé, vers quoi se dirige le Québec. Parce qu'on nous a la carte de la santé et de la campagne. C'est un... Ça représente la retraite, la convalescence. Hop là. Je te prends parce que tu t'es retournée. Alors, on nous parle des honneurs. Santé, repos, honneur, racinement, stabilité. Honneur. François Legault, né le 26 mai 1957. Quelles sont ses intentions pour le Québec? Ça, c'est la partie vers quoi se dirige le Québec. Ah, on a un procès. Et on a procès concernant la famille. Eh bien, ce tirage, il est ambigu. Mais tant pis, je vous le mets en ligne. Parce que si moi, je ne sais pas ce que les cartes veulent... Enfin, représentent là tout de suite. Parce que moi, je ne vous fais que la lecture et mon intuition. Mais vous en savez certainement plus que moi. J'aimerais avoir des commentaires et des retours. Ici, on nous parle... Le Québec se dirige vers une... Alors, on nous parle de santé, de retraite, d'enracinement. Là, on a les honneurs. Ensuite, il y a un procès qui se prépare. Donc, je ne sais pas si le Québec intente des procès contre ses dirigeants. Et on a la carte de la famille. Donc, ce procès concerne les familles. Les familles québécoises. Il y en a deux autres qui sont tombées. On nous parle d'accident et de mort. Alors, serait-ce la destruction, la destructuration de la famille. Procès concernant la famille, accident et mort. Donc, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le décès de quelque chose. C'est la mort de quelque chose. Suite à un procès. Mais ce n'est pas tout de suite. Ici, les intentions pour le Québec sont bonnes. Puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure. Quelque chose qui aura de la rénommée. Ça sera fait avec l'union. L'union. Dans l'union. Avec amour. Et ça sera une belle réussite. Et là, on a la carte de la prison. À moins qu'il soit ministre de la prison. Moi, je dirais que ça nous parle plus de ministre de la santé. À moins qu'il soit enfermé. Là, cette carte représente la prison, l'hôpital, les maisons de repos. Ici, on nous parle de travail dans ce secteur-là. Ensuite, il y a la carte de la grosse colère. L'inconstance pour la récolte des bienfaits. Voilà, amis québécois. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Normalement, la réponse pour le Québec est super belle. Mais, en fait, elle se dirige vers la mort. Procès, famille, accident et décès. Donc, vous allez peut-être commencer des procès chez vous. Mettez-moi au courant parce que là, je suis dans le vague. Mais, voilà tout ce que les cartes me disent. Dès qu'on a la solution qui arrive lentement, on a la carte de la beauté qui est une super carte positive. On nous parle de passion, d'appui et d'enfermement, de blocage, de mort d'héritage au foyer découverte. La solution arrive avec lenteur. C'est quelque chose de super positif que ça se fasse comme ça. Il y a de la passion. Il y a des appuis, despotisme, héritage concernant les foyers découvertes, ruines, intelligences. Oui, bon, tenez-moi au courant de ce qui se passe parce que là, je suis un petit peu perdue. Mais, voilà ce que les cartes me disent pour ce François Legault et ses intentions pour le Québec. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter parce que là, je suis curieuse maintenant. Et, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Et, je vous dis à bientôt, amis québécois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada